Ce lundi 1er janvier, si esti sur Instagram que Tatiana Silva s'est rendue pour faire de nouvelles confidences sur son dernier rituel à l'occasion de la nouvelle année. Un discours inattendu en lien avec son physique. La nouvelle année est une opportunité d'envisager de nouvelles résolutions pour de nombreuses personnes. Pour d'autres, si esti un moyen de faire la synthèse des mois passés et laisser derrière eux les épreuves qui leur ont mené la vie dure. Tatiana Silva en fait partie. Particulièrement proche de ses abonnés sur les réseaux sociaux, la célèbre représentatrice Météo a présenté son rituel du nouvel an pour repartir du bon pied. Dans une succession de photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux ce lundi 1er janvier, l'ex-compagne du chanteur Stromae s'est montré en pleine séance de coiffure, coupant plusieurs centimètres à sa longue chevelure brune, changeant complètement d'apparence. Mes proches connaissent mon rapport si singulier à mes cheveux. Durant 20 ans je les ai entretenus avec amour et gratitude. J'étais prudente vis-à-vis des personnes qui les coiffaient. Les coupés si courts n'étaient pas envisageables dans l'immédiat. Il y a quelques semaines, j'ai compris que le moment était venu de faire la transition, a-t-elle commenté en légende. Tatiana Silva a brûlé volontairement ses cheveux Dans une autre vidéo, Tatiana Silva montre qu'elle a brûlé sa chevelure coupée. L'objectif ? Se libérer des retombées et des épreuves passées. Parfois il faut faire place au niveau, à l'inattendu pour avancer plus léger. Jusqu'au bout je les ai honorés. Le feu a le pouvoir de transformer et de libérer ce qui n'a plus lieu d'être, a-t-elle expliqué. Un rituel essentiel à son bien-être qui n'a pas manqué de faire réagir sa communauté. Dommage d'avoir brûlé de si beaux cheveux. Vous aviez sans doute vos raisons mais il aurait été possible de faire un don pour qu'il soit utilisé dans la confection de perruques pour les malades atteints du cancer, peut-on lire en commentaire. Un discours qui a rapidement fait réagir l'intéressé. Je l'ai fait il y a maintenant 12 ans lorsque j'étais ambassadrice pour la lutte contre le cancer du sein. Ici mes cheveux étaient très abîmés et la symbolique était différente, a-t-elle écrit en réponse. Une précision importante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada